On peut vous raconter une anecdote, il y a un garçon qui s'est inscrit une fois, qui est venu pour faire une formation en couture. Depuis qu'il est venu, il a vu que toute la classe, c'était lui seul, le seul garçon qui était en la classe, entouré de filles, finalement il a fui, j'ai tout fait pour qu'il revienne, mais il a dit, je ne peux pas être le seul garçon dans cette classe-là, j'ai vu que c'est une école des filles. On a tout fait pour le dissuader, mais quand même il a fui. C'est parce que, déjà, la localité de Touba est spéciale, la majeure partie des garçons ne veulent pas fréquenter tellement le milieu où sont les filles, donc c'est pourquoi c'est un peu difficile. Et dans le cadre du genre, nous avons une cellule genre, et nous sommes en train de se battre pour quand même éradiquer ce complexe. C'est une structure de formation professionnelle, ce n'est pas un centre de formation professionnelle, d'enseignement technique féminin comme avant, c'est une structure de formation professionnelle où on forme les garçons et les filles. La majeure partie de ces élèves-là sont des filles, et en général, ils vont se marier, et c'est ce qui fait défaut au niveau de l'insertion. Mais nous avons une cellule d'appui à l'insertion qui continue à suivre les élèves à leur sortie pour pouvoir les insérer dans les différents ateliers ou bien pour ouvrir leur propre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501